bonsoir beignotte bonsoir merci de nous rappeler puis bravo pour cette super victoire alors on va parler un petit peu du match dans sa chronologie est ce que tu peux d'abord faire le l'analyse rapide de la première mi-temps où vous êtes passé largement en tête première mi-temps on avait le vent dans le dos on a occupé le terrain on a de suite pris le score par deux pénalités et voilà on a plutôt maîtrisé la première mi-temps et avec un avantage je sais plus je crois que c'est 19-6 oui voilà donc un deuxième mi-temps on a eu un autre match ils sont venus avec un peu plus de vérité pas forcément les meilleurs qu'on puisse connaître voilà donc c'était un match après un deuxième mi-temps ils sont venus avec d'autres intentions pas forcément de tension de jeu c'est plutôt regrettable parce que nous on n'était pas du tout là pour ça on a on était là pour gagner un match mais voilà je pense qu'on est sorti de c'était un petit traquenard on va dire et on est sorti gagnant tant mieux parce que c'était c'était pas évident et on se l'est comme on dit on se l'est pleuré voilà alors malheureusement on laisse deux rouges au passage et yagre et puis orma etchea qui qui sont sortis avec un carton rouge ouais c'est vrai c'est regrettable on va regarder l'heure on va sourire on va regarder le positif des choses ça permettra orma de souffler voilà oui par la force des choses ils seraient obligés et voilà mais c'est vrai que c'est regrettable parce que parce que toute la partie on a essayé de se contenir de pas de pas répondre et voilà et derrière il sait pas ce qui se passe et nous on paye fort on le paye fort parce que eux ont fini la saison mais pas nous donc voilà c'est plutôt regrettable est ce que tu peux nous parler de ton essai non mais c'est une combinaison qu'on travaille sur l'entraînement et voilà bon je suis là au bon moment et voilà et je crois que bon tant mieux bon cette pro des deux va nous réserver des surprises jusqu'au bout on a les les carcassonné qui ont été arrachés la victoire à albi et puis on a les dacquois qui sont en train de caler et qui ont pris une belle rouste à auriac et oui les landes réussissent pas avec un tel donc voilà mais ça se resserre je crois qu'on a quatre points de deux axes au cas où l'inanique je crois qu'on a gagné avec eux donc il faudra voir les résultats même avec deux victoires à domicile je pense qu'on peut aussi passer donc voilà c'est la beauté de Stéphane de ce championnat et en tout cas on va se battre pour avoir encore heureux ben écoute tu félicites évidemment les gars on est tous très très heureux de votre victoire et puis on va vous laisser vous reposer un petit peu et la pression va remonter cette semaine puisque dès samedi prochain on accueille Zocitain à domicile voilà ben oui devenez nombreux et on fera encore le nécessaire pour gagner merci baignate et puis repose toi bien à bientôt au revoir merci bonne soirée au revoir